Cette année, on vous présentera quatre entrevues avec Sylvain Guimond, qui est docteur en psychologie du sport. Et Sylvain, c'est sûr que le premier sujet, c'est le début de saison. Un début de saison comme on n'en a jamais connu. Je suis curieuse de t'entendre, par exemple, parce qu'avec les nouvelles directives qui ont été imposées par la santé publique, à quel point ça va avoir un impact sur l'aspect mental du jeu? L'aspect mental, une fois qu'on va commencer à jouer, je pense que c'est correct. Je pense que c'est tout le côté qui est l'aspect social du jeu, comment ça va se passer avant, au début, quand on arrive avec nos partenaires de jeu, comment on va se comporter sur le terrain lorsqu'on rencontre des gens. Mais je pense qu'une fois qu'on va avoir commencé, lorsqu'on a frappé notre première balle, on se rend à notre balle, je pense qu'on va embarquer dans notre game, puis ça devrait être correct. Mais ça ne sera vraiment pas évident au départ. Justement, le départ, plusieurs ont décidé de commencer à jouer en famille. Alors, on préfère jouer avec des gens d'une même famille. Cet été, vous aurez possiblement l'occasion de vous retrouver aux côtés d'un inconnu dans votre même groupe de départ. Comment est-ce qu'on fait abstraction de ce nouveau regard qui est parfois intimidant? J'espère que ça ne durera pas longtemps. Ça, c'est la première chose. J'espère qu'on n'aura pas peur des gens qu'on ne connaît pas. Mais en même temps, c'est certain qu'il y a des règles à suivre via les consignes qui nous sont données. Puis je pense que si on veut bien jouer, si on veut être bien, en les respectant, ça devrait être correct. Il faut dire que s'il y a un étranger devant moi, c'est que je suis aussi un étranger pour lui. Donc, de cette façon-là, les deux, on va se comporter pour apprendre à se connaître. C'est sûr qu'il n'y a pas d'accolades, il n'y a pas de serrage de main, on n'est plus loin, mais je pense que ça va bien se faire. Puis si les gens respectent les consignes, tout devrait rentrer dans l'ordre. Ça, c'est dans un contexte où tout va bien. Mais si ce même inconnu avec lequel on joue pour la première fois nous dérange. Quand c'est un ami, c'est une chose, on peut intervenir. Quand c'est un étranger, un inconnu, c'est un peu délicat. Comment on gère la situation? Tu as raison, Milly. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens qui ont un drôle de comportement sur le terrain de golf. Il y a des gens qu'on apprécie à l'extérieur du terrain, mais quand ils mettent leur casse pour jouer au golf et leur bâton, ils deviennent quelqu'un d'autre. En fait, c'est notre perception des choses. On n'est pas responsable du comportement de l'autre, mais on est responsable de la façon dont on va faire en sorte que ça va m'affecter moins. Donc, je pense que si ça dépasse les bornes, il faut le dire aux gens poliment. Presque tout se dit dans la vie, ça dépend comment on le dit. Mais si on le dit correctement, puis dire, bien, ce comportement-là, moi, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça. Si quelqu'un choque tout ça, ça peut être correct, mais pour moi, je viens ici pour m'amuser, je veux que ça soit plaisant. Puis je ne veux pas ce genre de comportement-là, je n'ai pas le goût de vivre ça. Si la personne... Habituellement, les gens vont s'en excuser. Si les gens ont des bonnes volontés, ils vont changer. Puis si vous, si ça vous dérange, vous, bien, apprenez à ne plus jouer avec cette personne-là la prochaine fois, probablement. Je pense que ce serait la solution facile. As-tu peut-être des exercices ou des choses qu'on peut faire pour travailler cet aspect-là de soi-même? Tu sais, c'est... Émilie, c'est notre communication interne. On a entre 50 et 65 000 pensées par jour et souvent, les mêmes pensées qui sont négatives vont revenir. Donc, si un élément qui me fatigue chez quelqu'un, souvent, mon regard va être porté là-dessus. Souvent, mon attention va être portée là. Et c'est ma responsabilité à moi de changer ce focus-là pour focuser sur quelque chose d'autre. Si je te dis, pense pas une banane, pense pas une banane, je te défends de penser une banane. À quoi tu es en train de penser? À une banane. Donc, si je veux penser à quelque chose d'autre, c'est moi qui dois dire à mon cerveau ce que je veux et non pas ce que je veux pas. Au moment où je dis, je ne veux pas ceci, mon cerveau, il prend le centre. Il garde pas les deux de chaque côté. Puis, il va faire en sorte que je vais penser à la banane. Ou si je me dis, je suis pas stressé, mais je suis en train de penser au stress, mon cerveau me dit, « Hé, hé, hé! Si t'étais pas stressé, là, tu m'en parlerais pas. » Donc, si je veux être calme, il faut que je dise, je suis calme, ça va bien aller, c'est correct. Il faut que j'amène le comportement que je veux à travers ce qu'on appelle le recadrage cognitif, à travers cette façon-là de changer mon mode de pensée, sur quoi je vais mettre l'attention. Et sur ce que je mets l'attention, c'est ce sentiment-là que je vais vivre. Je vais vivre l'émotion qui vient avec cette pensée-là. C'est le seul endroit où j'ai accès à mon émotion, c'est à travers les pensées que moi, je décide d'introduire dans mon cerveau. Donc, je reprends contrôle de mon cerveau. Quand je reprends contrôle de mon cerveau, bien, je reprends contrôle de mes émotions. J'espère que vous avez pris des notes, parce que ça va certainement vous aider à commencer votre début de cette année. Ça va vous aider dans votre vie de couple aussi. Merci, Sylvain. Merci, Émilie.